Man, Georges, Rapham, Jaraxxus Rapham j'ai joué, on va piquer Jaraxxus Après je pense savoir le jouer, c'est pas très compliqué avec l'europower mais autant s'entraîner Vu qu'on est sur le compte NI on s'en fout Parce qu'on sera susceptible de jouer dans ma pirate murlock dragon démon bête, il n'y a pas de mecha Ce qui est un peu dommage pour les compos démon parce que si tu as une compo jungler dans ta compo c'est vraiment cool Donc ça c'est à noter, c'est vrai que les compos démon sont d'autant plus intéressantes que les compos mecha Après la force de ça c'est que ça bloque aussi les compos qui peuvent aller chercher les games genre dragon murlock et tout Il faut jaraxxus Je vais pas prendre le démon de hop pour le booster, je pense qu'on prend le murlock C'est seulement bien si j'ai un autre démon le tour d'après, je suis pas sûr de ça, non je peux faire piquer ça En plus avec ça je vais perdre des fights, c'est pas convaincant Là ce qu'on cherche vraiment au terrain de A je pense que c'est le kiss et mon cul Ça éventuellement quand j'ai un autre démon je le pique mais autrement je vais pas partir là dessus Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner J'ai un truc pour te proposer quand j'ai pas de démon, non Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort Je pense pas que je freeze ça Dommage que l'autre roi démon soit plus là, ce serait vraiment fort avec l'autre roi démon pour le coup Ah j'hésite Ça c'est sûr mais je réfléchis à ça pour coucher un tour Je pense pas que ça c'est bien, je pense que je veux vraiment toucher un homme au cul ou pas celui-là Sachant que si j'ai une belle option de démon je peux vendre 2 ht2 hero power mais Mais freeze pour espérer choper le démon à côté ça me parait tendu On va en 2, on achète 2, on hero power, pour la tour je freeze, je level up, hero power triple, je chopote 3 Ok Là c'est typiquement le genre de truc broken On va perdre pas mal de poids de vie mais on est censé snowball derrière donc ce sera dans l'idée pas trop gênant Ça c'est le genre de tour que tu veux faire avec j'ai reaccess demain Ça c'est le genre de tour que tu veux faire avec j'ai reaccess demain Et après on va être fort si on arrive à toucher rapidement le getter ou si on fait les tripes le raflore Le mieux c'est vraiment de choper le démon pour pouvoir bien enchaîner Ok Je pense que c'est mieux Je pense honnêtement c'est mieux après je perds beaucoup de poids de vie mais D'ailleurs je peux peut-être essayer d'attendre pour grid pour aller chercher Je vais grid pour essayer d'aller chercher un tar 24 avec ça Parce que si j'ai tar 24 je peux avoir rapidement le J'ai deux démons, là j'ai qu'un démon Tar 24 j'ai à la fois getter et lui et puis j'ai aussi raflore si on fait le tripes Le problème c'est qu'il va falloir attendre deux tours J'ai à tout relevé la pyro power et ensuite on triple mais je pense qu'on peut tanker ça je pense Ça me fait une option triple encore en plus Ouais mais on peut avoir plus value toque son split Mais après j'avais l'option de faire un démon sur l'autre mais l'option est très probable On a un très bon start Il fait plaisir ce start demain ça va dérouler je suis avec toi Ah bah si je fais des heures de start Bah encore oui et non parce que si tu fais des heures de start Il faut que derrière tu arrives à enchaîner pour aller chercher le Ça fait beaucoup de boost mais je ne vais pas chercher un 4 et il me faut absolument un 4 je pense En plus il hop donc maintenant je freeze Là le plan c'est qu'on triple ça into getter et ensuite on pique ça et là on fait des boosts de fou Mais l'homme en cul est tellement fort avec l'hero power en début de partie C'est vraiment une agri Si tu chopes pas l'homme en cul par contre c'est beaucoup plus compliqué Enfin surtout quand on a deux là Parce qu'eux ils prennent d'office 2 voire 3 trades à ce moment là de la game Après ça dépend si il y a des gros body sachant qu'il peut booster un petit peu Il aura boosté deux serviteurs Eux ils sont faibles et ils apportent pas grand chose Et là rafle l'or maintenant c'est très bien Parce qu'on aura doffé sa trip et on peut en avoir un deuxième rapidement Le plus broken c'est getter et lui c'est très bien aussi Donc on charge 3 cartes là principalement On charge 3 cartes Il y a 3 cartes qui arrivent juste après Tu parles du jongleur Le jongleur est pas forcément obligatoire si on joue au big daemon Vous vous débrouillez vraiment bien Ah c'est tout il faut pas perdre et après on peut snowball Parfait Il est pas extrêmement fort Clairement il a pas eu superior lini Comme nous pour moi Ouais c'est devenu un bon euro avec le up J'ai accès sur un bon euro pour faire top 2 top 4 Un peu façon daryl Un pouvoir moins fort mais dans la même optique Je pourrais repouvoir avant mais ce sera un peu con Parce que je pourrais repouvoir ça Et potentiellement un autre démon dans ta24 si je suis un plus getter Je pense que c'est pas correct de faire ça avant Vu que je peux le faire potentiellement sur 3 démons Ah bien joué J'ai hâte de voir ça On perd beaucoup de poids de vie mais On est très fort Malheureusement on touche pas On touche pas une des 3 cartes citées Je préférais peut-être savane En fait vu qu'ils sont gros ils vont souvent tuer les trucs Ils vont pas les laisser d'eau Donc le euro est moins bien je pense Je préfère la savane Je pense que je prends ça J'aurais légère au pouvoir Je pense que je pique quand même ça Ça me fait du boss sur eux j'en ai besoin Pas ouf Pas ouf pas ouf pas ouf Pas à très mon tour ça Enfin si on est bien à la mer On aurait pu avoir beaucoup mieux ça que je veux dire Je vais le laisser en last de toute façon C'est dommage T'es sur ce genre de timing où tu vas plier la game Si tu touches tu plies la game Si tu touches pas bah t'es bien mais Bah tu Tu vas pas forcément plier la game Par contre si tu chopes le gator là tu plies la game T'es censé démolir tout le monde Et c'est ce qu'on cherche à faire C'est avoir ce genre de game pour plier la game Et au pire bah on essaie de jouer le top comme ça Merci Merci Je sais pas si je vais level up Parce que si je level up Je peux perdre pas mal le poids de vie Si il up forcément je le fais Ah putain il est à 22 c'est enfoiré Quel enfoiré Il vaut mieux que j'essaie de trouver des démons Ah il a up mais bon il fera Il a tellement up tard Ah il dégoûte Le problème c'est que là si je chopes le gator Le reste c'est pas fou hein J'aime bien boost un peu le board honnêtement J'ai pas envie de perdre contre lui J'ai deux slots J'aime bien remplir le board J'aime bien un roll pour deux démons Moi jungler à la limite Jungler sera peu short Je fais encore un roll et si je touche pas je le fais la pyropower Ok fuck Dommage On va faire le laisser au fond il pourra quand même renouer de l'attaque aux autres Le problème c'est que si je le mets devant il va peut-être faire des trades vraiment pas ouf Ça m'intéresse pas trop Bon prochain tour on cherche Petit scolaire D'ailleurs là je veux plus avoir petit scolaire sur le triple et aller chercher le gator Prochain tour il nous faut le petit scolaire Il nous faut du démon Il nous faut surtout le gator Et lui Et des autres démons peu importe Ouais je me doutais qu'il était devant C'est pour ça que j'ai essayé de chercher les démons triplés J'ai pas touché It's bad On a essayé d'optimiser par rapport au fait qu'on savait qu'il était probablement devant On pourrait toucher à droite là serait parfait Parfait Encore à droite serait parfait Dommage Après là il prend pas le boss mais lui il va booster Ouais et là ça va enchaîner Malheureusement on l'a pas snipé vu qu'on le snipe pas ça va être tendu Ouais putain Dommage On prend 6 Dommage dommage On voulait éviter ça On a tout fait pour On prend 6 fois demi mais Comme ça Nope Nope Ok on touche quand même 2 démons J'ai eu peur J'en voyais pas En voilà 2 Hero power On va continuer à boostir le taunt Il y a des bêtes Qu'on les cliff sera important On s'en fout d'absolument booster ça Deux options triple On pourrait jouer avec la Jerexys Si on triple derrière ça peut être une bonne option vu qu'on commence à perdre pas mal Il faut que je le laisse devant vu que je suis au murloc Si jamais il a des toxis il faut que ça tape direct pour que Ça m'étonnerait qu'il est full toxi mais il peut avoir un ou deux serviteurs toxi Enfin il peut s'il a fait Megazord sur le triple into Deux toxis mais autant le mettre devant Ok l'ordre est bien Peut-être ouais Mal gagné suis pas Jerexys Je pense que vous avez une chance de l'emporter Allez 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 Je me doutais qu'on était souvent devant Vraiment je pense que ce fight là à ce moment On vient de passer 10 gold S'il fait pas de bêtises il a rarement un board au dessus du mien Mais après il a une grosse capacité à snowball Et vu qu'il a beaucoup pas de vie Lui il devrait pouvoir jouer sa première clé de game souvent Ça dépend de s'il arrive à toucher ou pas le follow Mais voilà On lui met un petit moins 8 sur sa prise Et vous voyez si on avait vraiment eu ce gateur encore une fois La game on l'a plié Là on l'a pas Du coup on voit les alternatives Bien On va essayer de trouver des démons à sac qui est vraiment pas mal Le démon poids de vie Le mal gagné c'est très bien Il y a beaucoup d'options intéressantes On va voir si on a le talent nécessaire Pour faire la différence Et réussir à tout simplement entrer dans l'intervalle Voilà Il faut jouer l'intervalle Il y a 3 démons C'est le mamang C'est le mamang Ok on va toucher le seigneur de vide On va piquer le seigneur On va le booster Ok On va aller comme ça de la vague Et on va essayer de creuser dans l'interstice Ok c'est parti Creusons l'interstice On peut essayer de tripler ça avant de le jouer Ce serait pas plus mal J'ai juste fixé ça avant Roll Cet accent, quoi mon accent ? Allez-y Engagez une de ses recrues Bon Fucho Qu'est-ce que c'est que ça ? Les clips ce sera chiant par contre C'est parti J'aurais dû verser ça J'aurais dû reverser ça C'est accent du sud, bien sûr c'est accent du sud Bon ce qui est bien c'est que j'ai plus de poids de vie J'ai deux options de triple Pour essayer de trouver Malganis Ou le démon Qui serait minorement très bien vu le poids de vie que j'ai perdu On peut hop autrement C'est une option Faut rétager le mort là, si on tague le mort S'il meurt on est bien Il y a moyen qu'il meurt, il a fait égalité contre lui Ok Nanoy, il y a moyen qu'on le tague, on a perdu beaucoup Je peux, hop, ça et hero power c'est vraiment pas mal Plus deux sur les démons Je sais pas ce qu'il joue, c'est chiant, il pourrait avoir un cliff Mais bon je pense que j'ai pas le choix Je pense que je dois rush 5 là quand même Ok Bon Faut toucher lui, faut toucher lui On peut récupérer une maman derrière On peut toucher directement A2, 3 Lui serait très gros et du coup il va booster Il va se faire booster attaque avec hero power tranquillou Il boosterait énormément le board Deuxième, let's go Est-ce qu'on peut bouger du board là bah c'est ça pour le moment Simplement Le tracker ne prendra jamais en compte les secrets Bah le problème c'est que si le tracker prend en compte les secrets C'est qu'il les connait à l'avance Après il pourrait identifier que dans certains cas il les connait tu vois Genre en mage il y a que le bloc Non 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 bah oui il y a l'autre secret Non il peut pas en fait En fait il peut pas Parce que pour le secret chasseur il y en a 2 Le secret mage il y en a 2 Il y a juste pour le paladar il n'a qu'un Sur rédemption Donc là il pourrait peut-être donner des stats Le plus suite plus sur un tour d'up c'est pas dégueu Ouais ouais clairement on a fait un gros up Le problème c'est que s'il joue Je préfère ça à la limite si il y a une hydra Le problème c'est que j'ai peur qu'il ait une hydra J'ai peur qu'il ait un gros kill là C'est à moi ça C'est à moi ça Il est con lui Oh non la mage il va aller se fuiter là dedans Non disconne pas Viens t'appuie là Voilà Belle bête Allez optimo à 11 On est contre le mort mais ça change rien au fait qu'on va pas level up ici Rifford ne m'intéresse pas S'il avait une héroe endorée bien sûr mais là c'est pas le cas On va foutre ça on le pull Roll Il y avait Riyad bien Il y avait le jongleur mais il ne m'intéresse pas Il y avait la maman mais Pfff Oui il y a la maman mais en terme de combat c'est pas ouf Et le jongleur ne m'intéresse pas vu qu'il serait normal et c'est pas ouf dans Big Demon Ok lui il m'intéresse si il me faut Ok Je peux le jouer avant pour perdre plus de poids de vie Comme ça il prend plus de poids de vie en plus Après le truc c'est que je peux avoir un démon là dessus aussi hein Ah Je sais pas qu'il a un poids de vie en plus alors que je perds de poids de vie hein Je pense ok Ce serait ok Gator là je sais pas Parce qu'après si je dois jouer des démons c'est pas correct Pour un poids de vie c'est peut-être pas value Non je pense que c'est pas value en moyenne En fait si j'ai pas C'est value si je sais que j'ai le Malganis derrière mais c'est pas le cas Et vu que je le sais pas bah c'est pas bon On va garder ça en cartek de côté On repose direct en fait Bon soit Non il fait plus 2 plus 2 après plus 4 plus 4 je veux dire j'ai rien compris Zephyr essaie de réfléchir un truc dans ta tête et ensuite tu l'écris ok On va essayer comme ça On va essayer différemment D'abord tu réfléchis ensuite quand t'as bien réfléchi tu écris ce que tu veux dire Parce que là ton message T'as du coder Prend le temps réfléchis et ensuite tu écris On a le temps ne t'inquiète pas Ne stresse pas tu as tout le temps pour écrire Voilà pourquoi j'ai pas pris parce que potentiellement Si je jouais plein de démon avant de chopper l'autre Bah j'ai plus de point de vie au moment Donc je peux être bloqué Ce serait bien dommage Voilà Il joue dragon donc je ne le zappe pas off Je vais faire le boat Le boat Non Je pense pas que c'est correct Non Je pense pas que c'est correct Je vente le boat Il y a tellement de trucs bien Après ce que je peux faire C'est pique lui pour ce tour ci en fait Et il reprend les deux sur le prochain tour C'est peut être mieux parce que lui il a pas assez d'attaque qu'on dragon Je pense un peu mieux Parce que j'aime bien qu'il tape S'il tape avec beaucoup de points de vie mais pas d'attaque c'est éclaté Il est pas assez gros C'est sûr que dragon c'est plus fort que nous dans une optique de ultra let game Mais faut-il qu'il arrive à booster suffisamment le board Ce n'est pas encore le cas T'as pas gauche mon rang Ouf J'avais peur qu'on le sorte pas s'il tue ça Heureusement On le sort Parce que lui il devient un vrai danger pour le let game Et nous ce qu'on le fait avec Jaxus Bah c'est juste le sortir avant qu'il joue ça pour le let game Et le murloc qu'on en avait parlé On l'a croisé tout à l'heure On a dit qu'il avait probablement assez de points dits qu'il faut de la mettre Et c'est probablement ce qu'il va se passer On le savait On le savait S'il passait tranquillou entre les mailles du filet C'était le GOAT Je pense qu'on est dans la Panade Peut être qu'une GOAT serait intéressante Après c'est part du principe qu'il a déjà le boucle d'Iva C'est juste loose Mais bon On va voir Oh c'est de tripler ou de chopper une GO là Après il peut ne pas avoir le Toxie avec lui qui a ri Arrgh On pourrait pas, ça verra rien qu'il ait autant de points de vie Juste on va jouer les deux Europower On peut pas piquer lui Je rigole Order Je vois pas en quel monde je gagne ça Je vois vraiment pas en quel monde je peux gagner ça C'est bon 100% Bukidiva Toxie J'ai jamais Après encore une fois Top 2 c'est victoire avec Jaraxius Vous devez intégrer avec Jaraxius Votre objectif c'est top 2 Parce que un mec qui joue Murloc En late game Vous pouvez pas le battre Sauf si c'est sorti avant Et c'est là votre objectif C'est de le croiser et de casser la gueule avant Ce qui était pas vraiment possible ici Parce que j'avais pas les gateurs Pour matasser des gars en mid game dans tous les cas Donc là on peut le dire Notre mid game a été mauvais Notre orly a été très fort Notre mid game a été mauvais On a peu eu de gateurs Et du coup on est juste transi sur notre compo Late En mode solide pour essayer de jouer le top de top 4 Ca passe encore une fois Europower t'as seulement carré sur cette game Yes 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 L'europower a fait pas mal de travail On a quasiment perdu de fight On a perdu beaucoup de points et v Avec les petits scolaires Vu qu'on les a gardé les deux splits pendant longtemps Ce qui est un peu dommage Parce que dans le triple or On avait pareil option de gateurs à un moment Mais yes Je rappelle on est sur N.A. Pour tous ceux qui sont en mode voie T'as perdu beaucoup On est sur le serveur america Donc yes 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 Hop On l'aime bien le petit Non c'est bien maintenant C'est bien c'est bien Mais effectivement Vous ne soyez pas déçus Si vous ne faites pas top 4 C'est normal Après vous pouvez faire le top 4 C'est pas interdit Merci Voronax Merci pour les 11 mois